Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de ce format que je sais pas comment je vais l'appeler, c'est le format les attrapes touristes au Japon, les arnaques au Japon. Aujourd'hui on est certainement dans le quartier le plus touristique de la capitale, Asaksa. Asaksa que vous connaissez certainement bien, il y a le Sensoji, il y a les pousse-pousse, c'est vraiment le quartier japonais. On peut pas faire plus japonais que Asaksa je pense dans Tokyo. Et pour parler des arnaques de Asaksa, aujourd'hui je fais appel à un expert. Oui, c'est bon, je pense que ça va, c'est bon. Mon très cher Louis-san ! Bonjour, comment ça va ? Très bien, franchement c'est le quartier que je connais le mieux. Le mois de 16 ans on s'est fait avoir dans cette rue, donc voilà j'ai acheté un timonot en de merde, bref, 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 bref. On a des choses à dire, on a des choses à dire. Non, la réalité c'est que tu avais fait une vidéo sur les arnaques au Japon où tu parlais déjà un petit peu des arnaques d'Asaksa. Et je me suis dit, quitte à faire une vidéo à Asaksa pour parler des arnaques, c'est la personne, tu vois. Et puis surtout ça me fait plaisir de trouver ça, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un petit moment et tout. Mais avant de commencer cette vidéo, Red Shadow Legend ! Et oui, Red Shadow Legend, le premier jeu à offrir une véritable expérience de console sur votre portable. Avec des centaines d'artefacts à équiper et des champions dotés de compétences uniques, vous pouvez former votre équipe, faire évoluer vos champions et faire des raids à votre façon. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelque chose qui fera certainement plaisir à tous les hardgamer qui aiment la difficulté, en vous parlant d'une des phases les plus intenses du jeu, la Doom Tower. Pour faire simple, cet énorme tour est en réalité une prison géante qui est là depuis des milliers d'années et qui renferme les plus gros vilains du jeu. Et le retour de Syros ne laissant pas le champ libre à l'arbitre pour maintenir les protections en place, la tour est à présent en panne et c'est donc à vous de vous y rendre et d'exploser quelques têtes avant qu'il ne sorte. La difficulté étant que malgré les premiers étages assez faciles à gérer, le tout se corse assez vite avec des boss de plus en plus techniques, des mécanismes spécifiques parfois même, comme le Scarab King qui ne subit aucun dégât et détruira votre équipe en un instant, à moins que vous ne réduisiez son max HP en premier. Enfin voilà, c'est vraiment un mode qui est ultra intéressant sur lequel on peut littéralement passer des heures et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de tester, d'expérimenter la Doom Tower par vous-même. Sinon, ce mois-ci, Red vous propose un programme non-stop d'événements et d'activités pour Halloween, avec plein de superbes récompenses. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe artistique de Red, elle a mis le paquet pour créer des nouveaux champions archi stylés, dont deux spécialement pour Halloween. Enfin voilà, c'est toujours un très bon moment pour se lancer sur Red, et d'ailleurs, si vous cliquez sur mon lien dans la description ou si vous scadez mon QR code, vous aurez droit à un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 dollars. Un pack qui contient le champion épique Rector Drass, 200 000 argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès le début du jeu. Et me dit que pas que vous l'avez pas trouvé, il suffit de cliquer juste là. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Red pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Les personnes qui vont à ça régulièrement, qui voient ça, ils doivent se dire qu'il y a un truc qui est différent. Alors certes, il y a les touristes, mais il n'y a pas que ça. Il y a un type de personnes qui a disparu de cet endroit-là. Les moines ? Les mecs des pousse-pousse, tout simplement. Ah ! Ils sont en train de bosser là, maintenant. Parce que là, je peux vous dire qu'avant, il n'y avait que ces gens-là, il y en avait peut-être une dizaine facile qui étaient devant, et là, maintenant, ils sont en train de bosser, ils sont à droite, à gauche, du coup, il n'y a personne. En plus, c'est archi triste, parce que des fois, ils nous voyaient avec nos bonnes grosses têtes de gaijin, ils étaient en mode, eh, viens, viens, on est dans, bah non, on n'est pas des touristes, en fait. On n'a pas envie de prendre la pousse-pousse. Ils étaient dégoûtés, tu vois. Donc, voilà, c'est cool de voir qu'ils ont récupéré leur dame. Tu sais qu'il y a une chaîne YouTube qui est spécialisée dans les pousse-pousse, où c'est les meufs qui tirent, genre quand c'est un mec qui tire tout le monde sans voir les couilles, mais quand c'est une meuf qui tire le pousse-pousse, ça fait des millions de vues, tu vois. Incroyable. À cet endroit-là, il y a toute une organisation. Il y a des personnes qui prennent des photos, donc, du coup, il faut être assez conciliant pour se mettre dans la zone où de prise de photos, et en fait, si tu attends quelqu'un, parce que c'est aussi un spot pour s'attendre ici, ils sont juste derrière, là. Ça, ça veut dire, bonjour, j'attends quelqu'un. Et il faut faire un tour, là, tu vois, là, le coban, normalement, ils ne sont pas très contents quand on se pose à côté, parce que là, il y a des gens qui sont appuyés avec le coban, ça, généralement, il ne faut pas trop faire, tu vois. La barrière aussi qui est là n'est pas une barrière pour attendre, généralement. C'est vraiment cet endroit-là qui est fait pour attendre, et tu le vois, parce que, regarde, regarde ça, il n'y a plus rien, la couleur a disparu. Mesdames et messieurs, Louis-san, expert de la Saxa. Ah non, mais vraiment, la Saxa, pour le coup, je connais bien, tu vois, vraiment, ces points-là, je connais bien. Mais là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement à l'intérieur, on va commencer par la Nakamise d'Ori, donc c'est la grande allée qui amène au Sensoji, le gros temple, et là, pour le coup, il y a plein de trucs à voir. Là, c'est blindax à touristes, là, c'est, enfin, je veux dire, blindax, ça arnaque. Là, on rentre dans la zone photo, il faut vite passer, là, il faut vite passer. Franchement, j'ai fait longtemps que je n'ai pas vu aussi blindé, cette rue, hein. Je suis désolé à te dire, mais ça fait plaisir, moi, quand je vois des touristes au Japon, ça fait plaisir. En vrai, on avait fait une vidéo avec Tev, il y a de ça quelques années, enfin, il y a de ça quelques années, il y a deux ans, où on était passé ici, et je me rappelle, vraiment, tout était fermé, il y avait deux, trois magasins qui vendaient les... Oui, c'est horrible, ouais, c'est horrible. C'était horrible de la voir, en fait. La vie revient, le touriste ! C'est ça. It's alive, it's alive ! Ça va, c'est pas le pire. C'est pas du tout un kimono, comme on l'espérait, mais c'est pas du tissu de merde. Tu veux toucher ? Vas-y, touche, franchement, je peux voir, c'est pas du tissu de merde. Eh... Peut-être la personne nous dit que c'est du vrai tissu japonais et tout. Ouais, alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas, tu vois. Je pense qu'il y a des boutiques bien pires que ça. On sait pas trop, mais plutôt bonne surprise pour le début. Ouais, pour l'instant, je trouve ça... Même les prix, en vrai, c'est pas encore trop... Le souci, c'est... Alors, je vous explique, en gros, c'est tant pis, je vais le dire. Il y a des boutiques pas loin où on peut acheter des kimonos, mais d'occasion. Parce qu'acheter des vrais kimonos, mais c'est... Tu fais un prêt, quoi, alors c'est... Le truc, c'est qu'ils sont d'occasion, donc du coup, il y a des petites tâches, machin et tout, mais le prix, il descend, mais drastiquement. Et du coup, en fait, c'est vrai que du coup, acheter là, tu te dis... C'est un peu dommage, en fait. Un truc, par contre, il n'est pas une arnaque ici, c'est la bouffe. Tu veux les kinakodango, les plus petites du monde ? C'est tout petit. Je crois que je n'ai jamais testé les kibidangos. Je t'ai fait avoir par le marketing, par contre. Là, je me suis fait avoir par le marketing, elle a dit, vous voulez un petit thé avec ? Regalez-moi ! Un deuxième, peut-être ? Et t'avais ouïe ? Ok, petit plateau et tout. Alors, le plateau, il faut le rendre, hein ? Regardez pas les goûts. Ok, on peut se mettre là sur le côté, normalement, pour... En fait, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on est obligé, en fait. Deux raisons pour lesquelles, la première, c'est parce qu'ils ont peur que... Mon Dieu, avec ce bâton, tu puisses... Et si jamais tu marches avec. La deuxième raison, c'est pour ne pas tâcher les autres personnes, si on ne les piscule pas. Intéressant. C'est pour ça. Sur ce, on goûte ? Tu les as déjà goûter une fois ou pas, toi ? Ici, jamais. C'est la première fois que je vois cette enseigne, d'ailleurs. D'accord. Les nouveaux magasins, il y en a plein à ça que ça roule. Non ? Non ? Déclaté ? Claquer au sol ! Claquer ? Claquer au sol ! C'est pas bourrant, hein, d'accord, ouais. C'est là, je me dis, il me reste trop à manger. Ça veut tout dire. Kanpai. C'est sucré ? Hiyashimatcha. D'où tu mets du sucre dans du matcha ? Mais non ! C'est un non. J'ai quand même fini à le kinako. Moi, je suis un peu déçu. Vous avez dit que la bouffe, normalement, ici, ça va, mais non, ça va pas. Tu sens qu'ils font des trucs japonais, mais pour les gaijin, quand même. En mode les gaijin, le thé est normal, vraiment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, tu vois, parce que c'est pas sucré, c'est dégueulasse. Ils mettent du sucre dans du thé pour leur faire plaisir. Mais du coup, les dambos étaient moins pires que le thé. Ouais, complètement. Le suivant. 1600 Yen, le masque. Et puis, ça surf sur le Kimetsu no Yaiba. Ah oui. Vraiment, depuis Kimetsu no Yaiba, les trucs en verre damier comme ça, mais il y en a de partout. C'est ouf, parce que tu comprends que c'est Kimetsu no Yaiba, mais t'as pas de l'essence à payer. C'est parfait. Ça, pour le coup, on retrouve un petit peu ce que je disais déjà dans le quartier de Harajuku dans la précédente vidéo, c'est que ce genre de magasin-là, typiquement, ils te vendent des trucs, genre 1000 Yen, etc. Tu sais, en fait, c'est typiquement le genre de truc que tu retrouves à 100 Yen sur AliExpress, tous les produits qui sont vendus là. Ouais, mais tu vois, je comprends aussi les gens qui veulent acheter parce que c'est le souvenir de quand ils ont visité là, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui sont plus intéressants à acheter que ça ? Ah oui, oui, oui. C'est ça que je veux dire. Attends, c'est quoi cette tête ? Toi, t'as des choses à nous dire. C'est 1300 Yen. Il n'y a pas de packaging, il n'y a rien. Ah non, c'est à la main. C'est à la main comme ça. C'est cool, il n'y a pas de déchets. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils achètent ça par lot de 400 ? Genre, ça ne va pas valoir plus de 20 centimes, ça. Ouais, je ne sais pas trop comment penser. Quand des kimonos... Ah ! Là, il y a des choses à dire, là. Je sens, je sens. Les peignoirs. Les peignoirs, ça. Ça, tu ne peux pas toucher, c'est fait exprès à la limite, j'ai envie de dire. Touche Mitsuki, touche. Oh mon Dieu. C'est cool, c'est agréable au toucher. C'est juste que ça n'a rien à kimono, c'est en peignoir, c'est tout. Oh, ça craint. Oh, ça craint, il est pas fric. Oh, le prix à la tête du client. Il va y avoir une porcarte, c'est un fric, c'est obligé, c'est obligé. Si, c'est bon. Il est fric. Par contre, c'est bien écrit, yukata. Est-ce que nous sommes sur du yukata de vous ? Non, nous sommes pas sur du yukata. C'est doux, je crois que c'est du polyester, tu vois. C'est sympa comme texture. Moi, j'aime bien. Moi aussi, je vends des trucs en polyester, du coup, je vais pas critiquer. Mais c'est juste qu'il faut vendre le produit pour ce qu'il est, tu vois. C'est pas ni un kimono, ni un yukata. Ça, c'est... Je sais pas comment appeler ça, en vérité. Faudrait appeler ça, je sais pas... Kimono-like, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, attends. Là, ils sont bien. Le truc pour mec, c'est nickel. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est totalement un des kimono... Il est un peu fin, mais ça, c'est totalement un des yukata que je pourrais porter, hein. Ça doit être le putaclic d'ici, tu vois. Genre, ils sont obligés de faire ça, en fait, aussi. Mais par contre... Est-ce qu'on est sur la même gamme de putes ? Ici, des fous, il est pris nulle part. Et du coup, le mec, il peut avancer un prix complètement comme il veut, alors. Est-ce que t'étais pas arrivé à un truc comme ça, toi ? Si. Genre, c'était le prix à la tête du client, hein. Ici, c'est un peu... Moi, je vous avoue, j'ai jamais acheté de kimono, j'ai jamais porté de kimono non plus, à part pour un tournage que j'avais fait pour NHK, qui était très cool. Mais du coup, je m'y connais pas du tout. Donc, je suis vraiment content d'avoir Louis pour la vidéo aujourd'hui, parce que lui, pour le coup, il s'y connaît assez bien. Et ça fait plaisir d'avoir un avis concret sur la chose, parce que moi, j'aurais pu vous dire dix mille conneries, tu vois. Au moins, voilà. Là, on a un expert. Non, non, mec. En vrai, par rapport aux vrais connaisseurs des kimono, je suis... Bah, justement, j'ai une amie qui se reconnaîtra, voilà, qui, elle, connaît très bien les kimono. C'est elle qui m'a d'ailleurs fait certaines pièces que je porte aujourd'hui de l'Est. Et elle, elle connaît bien, et ça, elle s'est bien accès. C'est méchant de dire que c'est de la merde. C'est pas de la merde, mais c'est juste, c'est pas ce que vous pensez. Il faut être conscient de ce que c'est avant de l'acheter. C'est ça, voilà. Putain, à peine sorti du truc de Yukata, il y a déjà d'autres trucs, quoi. Banaimodora. Attends, banaimodora, c'est banane, imo, donc pomme de terre. Mais c'est un doréaki. Et c'est un doréaki. C'est un concept. A savoir que moi, je suis comme Doraemon. Les doréaki, c'est mes pâtisseries japonaises préférées. Oh, j'ai envie de couper très fort, là. Pourquoi ? Bah, c'est Akafuku, mec. Ah ! C'est très, très bon aussi. J'adore ça, spécialité de Nagoya, un délice. C'est le seul truc à garder de Nagoya, en vrai. Ouais. Il y a rien. Nagoya, il y a rien. Je suis allé sur une émission de télé, il y a pas longtemps. Il y avait des gens qui venaient de Nagoya, ils étaient en mode, ouais, Nagoya, il faut défendre et tout, c'est trop bien. Et moi, j'étais comme ça, en mode, non, il y a rien du tout. Par contre, ils se sont aussi un petit peu modernisés. C'est l'écran tactile, tout ça, 4K. 4K. Ah, la 4K, par contre, là, on a... Je sens qu'ils avaient un PNG de 4 pixels sur 4. Ils l'ont agrandi au maximum. Ah ouais, là, c'est dur, là. Je sais pas si à l'écran, ça se voit. Ça se voit pas trop, mais... Ça se voit pas trop, hein. C'est pas le flou de la caméra, là. Non, non, non. C'est juste, les pixels, ils sont aussi gros que mon doigt, tu vois. Ah, c'est bien, parce que là, comme c'est net, du coup, on comprend. On comprend. On va se laisser avoir. T'en veux pas, t'es sûr ? Non, je suis sûr. Et franchement, ils se sont modernisés, regarde. Hop. Petit Apple Watch. Tac, tac. Allez, ma gueule. Ça, j'adore quand ils cuisinent devant toi, par contre. Ça, c'est bien, ouais. Mais j'aime bien le fait que, du coup, tous les magasins, ils ont prévu des petits espaces pour te mettre et manger. Ouais, ouais. N'exagérons rien. Non, mais c'est bien. N'exagérons rien, là. Petit espace. J'ai dit petit espace, hein. J'ai dit petit espace. Voilà. Déboule-moi ça. Bah écoutez, c'est parti. On va goûter ça. Alors, j'adore la banane. J'adore la patate douce. J'adore le hanko. Est-ce que le mix and twist fonctionne ou pas ? Il y a un goût en plus que j'arrive pas à... J'ai l'impression qu'il y a comme de la compote. Attends. Il y a une espèce de goût de compote en plus auquel je m'attendais pas. C'est pas mauvais, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ce goût en plus. Ta tête, elle dit pas la même chose, mec. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein. Tu veux me mettre un croc ? J'ai l'impression d'être méchant. C'est marrant parce que tu disais, t'adores quand ils préparent devant nous les Dolayaki. Un bon moment qu'il est fini, lui, hein. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, ils l'ont pas préparé devant nous, ils l'ont ressorti du derrière du magasin, celui-là. Est-ce que c'est pas meilleur que les trucs de candlestick ? Oui, oui, oui. À Ralajuku. J'ai fait Ralajuku dans la première vidéo, mon gars. C'est largement mieux. Là, je veux dire, tu manges Gucci ici. On voit César ce qui est à César. Oui, voilà. C'est pire, là. Totalement. Et putain, il faut savoir que t'as un trou, là. Quand t'es là, tu vois pas du tout le trou, hein. Genre, non, il faut... Il faut savoir qu'un trou. Si tu connais pas qu'il y a un trou, tu sais pas qu'il y a un trou. Derrière, on voit le trou. Ça, c'est lui et moi en privé, ça. Est-ce que tu veux goûter ? On en prend un pour la route. Mais on devrait prendre 8 pièces. Ça, c'est un peu chiant. Merci. Ah, la méthode de fermeture des paquets avec... Comme ça. C'est un SMB, quoi. Mais ça fait un moment qu'il est là. Oui. Mais c'est tellement décevant parce qu'en plus, vraiment... Tu vois, le mec, il a l'air trop gentil. C'est vachement bien d'organiser et tout. Tu t'attends à un truc premium, un peu. Et l'expérience, elle est pas là. Tu vois, l'expérience, elle suit pas. Et c'est dommage. Le truc du masque derrière, je m'y connais pas trop en masque, mais il a l'air bien. C'est le prix aussi bien. Je viens de toucher 11 000 Yen. Vas-y touche-le, je vais rigoler. Attends. C'est dur. Après, en soi, ils sont jolis, ils ont du charme. Je critique pas du tout l'effet qu'il y a dessus et tout. Je suppose qu'il y a l'artisanat derrière. Tu vois, c'est le prix de l'artisanat. Ah, c'est bien ça. C'est quoi, c'est Hulk ça ? On dirait un peu un Hulk mixé. Bah écoutez, je pense pas que c'est une arnaque en tout comme ça. Pas du tout. C'est vraiment joli en soi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Tu te demandes si, genre, il... Genre, il lève pas un petit peu les prix parce qu'on est dans un quartier touristique où les gens ont plus tendance à acheter ce genre de truc, quoi. Ça se trouve, c'est pas le cas. Autant le CMB, par contre, je peux te garantir que le CMB à 100 Yen, ça fait mal. Mais... Mais... J'y pense que c'est vraiment mal. Et donc là, on arrive au Sensoji. Le classique. Combien de fois je l'ai fait en vidéo ? Putain, j'ai arrêté de compter. Pour avoir la bonne fortune, faut payer, mon gars. Tu mets sa pièce, c'est 100 Yen. Ensuite, tu prends cet énorme truc là et tu vas secouer. Ça va faire un bruit d'enfer. Il se trouve sur un bâtonnet. Sur ce bâton, il est écrit... Un chiffre. 83. Et on va récupérer le premier papier qui sort. Et moi, j'ai tiré une bad fortune. Your wishes will not be realized. Pour conjurer le mauvais sort, je prends le papier comme ça et je le plie. Là, c'est tous les gens qui n'ont pas eu de chance comme moi là. Tu vas faire un nœud avec ton papier. Et hop ça là, tu conjures, tu conjures, tu conjures et hop là. Mais dis donc Louis, tu as l'air d'avoir une bien meilleure chance maintenant. Regardez, j'ai trouvé une pièce par terre ! La pièce est sans Yen, tu es retourné. Par contre, j'ai pété mon Apple Watch. C'est lui qui a la bonne fortune maintenant. C'est bon, j'ai tranquille. Et encore une fois, la théorie se vérifie. Un truc stylé, un plot. Un plot, un truc stylé. Et donc, il est à présent midi, midi écart exactement. On a un petit peu faim. Allez-y. On a un petit peu faim, surtout notre cher Louis-san. Et j'ai trouvé un endroit, à Saxa, qui a l'air assez sympa. C'est un restaurant Onigili qui date de 1954. Apparemment, vraiment, ils ont des recettes premium. C'est ce qu'il y a écrit sur leur site et tout. Et surtout, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Ils sont étoilés Michelin. Onigili étoilés Michelin. Je trouve ça incroyable. Il y a de l'attente. C'est bon signe, souvent. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien venir là. J'espère qu'on va pas se faire emplumer par le truc de la Saxa et tout. En vrai, je pense pas. Les étoilés Michelin, normalement, c'est bien. Mais voilà, j'avais envie de goûter ça. On va goûter ça en vidéo. Bon alors, on est à l'intérieur du restaurant. On va pas faire trop trop de bruit parce que c'est un petit restaurant ultra chill. Super sympa. Genre, on est rentré direct dans le match et tout. Il fait, ah, faut parler en japonais, trop bien. Ça fait que même temps que tu vis l'air et tout. Franchement, ultra classe, ultra cool. Ouais. Ça a l'air très... Je sais pas comment le gars. Tu sens que c'est dans un bon restaurant. Tu colères toi dessus. Regarde ton aimant. Bah écoutez, ça vient d'arriver. Bilan ! Alors, je vais être très sincère. Vas-y. C'est le deuxième meilleur onigiri que j'ai jamais mangé. Ah ! Le premier étant celui de ma mère, hein, qui a de trouble. Ok. Voilà, je ne... Je ne pardonnerai... Mais donc, hors maman, c'est ton meilleur. Hors maman, c'est mon meilleur. Parce que pendant que tu mangeais, je sais pas, j'avais cette sensation de... Mais alors justement, c'est là où va arriver le mais. Le souci, c'est que ça reste un onigiri. Bah en fait, c'est ça. Il est limité par le produit, en fait. Le onigiri, le truc le plus simple, c'est du riz avec quelque chose dedans, en fait. 3 000 yens pour 5 onigiri, tu vois, ça fait 600 yens le onigiri. Il est très intelligent, hein. C'est vraiment trop bon parce que le riz est chaud. Et le... Enfin, le produit prend instantanément... En plus, il fait froid aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Le produit prend instantanément plus de poing. Il est malin, le mec. Mec, le boug est malin. Le boug est malin, mais le boug... C'est du riz chaud avec des trucs dedans et du lalgue, hein. C'est... Après, les sushis, tu me diras, c'est du poisson et du riz. Mais... Y'a plus de... Allez, allez. C'est vrai que ceux-là, on l'airait éclaté à côté, tu vois. C'est sûr que ceux-là, on l'airait éclaté. En revanche, ces onigiri étaient bons. Par contre, j'ai... Le 7, 2, 3. Je peux en bouffer 2, hein. Alors que moi, pour le coup, je suis turbo plein, là. C'est plus comme ça, là. Bon, du coup, là, on se retrouve dans une autre petite rue parallèle. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? C'est fermé. Là, on dirait vraiment le... Asaxa, période Covid. Vraiment, tout est fermé. En fait, les touristes sont pas arrivés jusqu'ici encore. Après, tu me diras, y'a pas grand-chose non plus dans la rue. On va pas se mentir. Y'avait un low-hôtel à gauche. Tu veux y aller ? Tu veux tenter des choses, Louis ? Euh, non, c'est... Merci, merci, merci. D'ailleurs, petite anecdote sur le quartier de Asaxa. C'est un quartier qui a beaucoup de sens pour moi. Parce que c'est le quartier dans lequel je suis venu avec Louis la première fois qu'on s'est rencontré. Et la première photo dans mon téléphone que j'ai de toi, c'est une photo qui date de ce jour-là. Et c'est en fait la photo de Asaxa, tu voulais checker si t'étais bien cadré. Et du coup, voilà, Asaxa, je suis content. La boucle est bouclée. On s'est rencontrés ici, on fait une vidéo ici. C'est cool. J'avais jamais vu un bateau de Tempula avec... Ooooooh ! 7000 Yen le Tempula ! Par contre, ils ont combien de qualifications ? Ah ouais, ah ouais ! Oh la vache ! En fait, ils organisent eux-mêmes et ils gagnent eux-mêmes. Non, je me sens toujours. Ils organisent un grand prix qu'ils sont en train de participer. Ils gagnent ! Et tous les autres, ils disent, regarde, on a gagné notre grand prix ! Le Rastaman Café, qui est un Tsukiya. Et à droite, Mitsu, tu fais exprès ou quoi ? Oh la la ! Quelle mauvaise foi, franchement ! Désabonnez-vous ! Pire youtubeur ! En vrai, pire youtubeur, Mitsu, Mitsu vous mitonne ! Mitsu vous mitonne ! On dirait un format vidéo aussi. Mitsu vous mitonne ! J'avoue ! Après, dis-nous Mitsu, c'est Mitsu vous mitonne ! En vrai, bon format ou pas ? Juste, tu mitonne des plats, ça. Genre, le format qui... Il a aucun sens. Il y a rien qui parle ! C'est cool ! Ça c'est fou, je connaissais vraiment pas ! T'as vu ? C'est cool ! Non, regarde ! En vrai, il n'y a pas moyen de faire une miniature. Si, de ouf ! Et ici, il y a le truc qui est plus safe limite pour louer des kimonos. Il est un peu excentré, mais il est cool. Même si je suis sûr, à la caméra, ça se voit la différence. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, ça c'est un kimono. Tout à l'heure, c'était... Ça arrête demain. Voilà ! Écoutez, dans tous les cas, l'endroit il est vachement cool. Asak Sayurcocho, si jamais vous venez à Asak Sayurcocho, c'est vraiment sympa, je connaissais pas du tout. Merci beaucoup Louis. Je t'en prie. Voilà. On voit que tu connais bien le terrain. Non, tu vois, je suis plus à l'aise ici. T'es chez toi. Ouais. On est toujours dans l'Asak Sayurcocho, et en descendant, je suis tombé là-dessus. Asak Sayurcocho, c'est une école pour faire des sushis de viande. Et on peut voir les gens qui préparent à l'intérieur et tout, c'est un truc de fou. D'avoir une école comme ça dans un centre commercial, c'est rigolo. Encore une fois, je vous invite à aller à Paris. Ah, c'est bon ? Merci. Regardez la différence instantanément quand t'es plus dans la Nakami, c'est drôle. On a plus l'obligation déjà de manger sur place. Elle nous a rien dit. Elle nous a rien dit. La quantité change un petit peu, pas la même chose que tout à l'heure, voilà. Après, tout à l'heure, c'était dans le nom, tu vois, c'était les mini et tout. Oui, oui, mais bon, ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Ils ont le droit d'être bons aussi, tu vois, même. Mais le prix, surtout. Ouais, là, c'était 150 yens. 150 yens. Et là, tu dis, on n'est pas dans le Nakamise Noli et tout ? Ouais. On est quand même juste à côté, hein. On est à deux minutes à pied à côté. Chocé. Oh, moi, je veux faire ça. Excusez-moi, j'ai envie de me plaindre, voilà, je suis très désagréable. Il y a un peu de verre dans mon blanc, voilà, je le comprends pas, écoutez, voilà, regardez-là, c'est inadmissible. Reboursé ! Non, c'est fermé ! C'est mon bagageant de saussure, enfin, de guetta, pas de guetta, mais des sandales, entre guillemets, que je porte à la maison ou à l'extérieur. J'adore ces sandales, elles sont trop pratiques et tout, tout le monde me les jalouse et tout le monde a envie de me les piquer. Mais du coup, c'est ici que je les achète et c'est fermé. En revanche, on approche de là, on peut acheter les kimonos d'occasion et ils sont juste là. Touche, Mitsu, touche. Tu vois, qualité sympa, tout ça. Le prix à ton avis ? Je sais pas, 5 000 yens ? 1100. 1100 yens ? Voilà, et t'as pas que de l'occasion, tu vois, genre, t'as des trucs, enfin, vraiment, ici, c'est trop bien. Tu sais, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai jamais porté de yukata, j'ai jamais mis de yukata, jamais mis de kimono, rien du tout au Japon, sauf une fois, j'avais fait une émission pour NHK. C'était ici. C'est le seul magasin que j'ai testé de ma vie, c'est le seul magasin dans lequel j'ai porté un yukata. Donc, je peux dire, et c'est la seule fois dans cette vidéo parce qu'il y a la plupart des trucs, il y a que Louis qui les connaît, je peux dire que oui, effectivement, c'est super ici. Ah, il est beau celui-là. Tu vois, regardez, ça peut monter là. Je vous dis que ça peut monter. Et du coup, je me rappelle qu'on était venu, tu retires tes chaussures et tu montes sur le petit truc de ta tabi. Et c'est ici que tu te changes, du coup, tu peux tester les kimonos et tout. C'était vachement sympa. Vraiment, vraiment sympa. Et encore une fois, c'est vraiment pas très, très loin parce que, hop, regardez, là, si on sort, au bout, là-bas, c'est la Nakamisedori. Pour vous dire, c'est vraiment juste à côté. Je vous avoue, c'est pas un très bon jour. Il n'y a pas beaucoup de choix en soi. Ils ont mis ça dehors, mais c'est un peu bon. Quand j'étais venu, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Et vraiment, c'est ce qui m'hallucine, moi, c'est le prix, tu sais, c'est 1100 yens. Vous vous rendez compte où, toi, le change actuel, je pense, c'est 8 balles. Ouais. 8 balles ! 8 balles ! C'est pour ça que quand tu te dis, les magasins, là-bas, de l'autre côté, quand même, ouais, non, mais voilà, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Comme quoi, encore une fois, le but, c'est pas de vous dire, n'aller nulle part, machin et tout, juste tester des trucs avant de foncer, peut-être baisser, de prendre le premier truc qui tombe, tu vois. Faites attention. C'est ouf, je connaissais pas. Je viens de racheter ça, mais c'est ouf parce qu'il y a des phrases pré-enregistrées, mais qui sont méga longues. Oui. Il est en mode bienvenue chez Japan Zone, ici, on a ça, on a ça, on a ça. Mais c'était pas. Obligé, il va se prendre un truc pour nous en ce genre. Mais pas de la voix, en fait, c'est le clapement qui est trop fort. Le clapement, ouais, il est... Il y a une bonne claque sur les fesses, là. Donc là, on est retourné du côté de Kaminarimond, et à côté de Kaminarimond, on en a parlé en début de vidéo, il y a les pousse-pousse. Et la vérité, c'est que Louis... Alors, je vais demander, lui, il a déjà pris le pousse-pousse deux fois, tu m'as dit ? Ouais. Moi, j'ai jamais pris. Tu es jamais monté dans un pousse-pousse ? Non, même trois fois, en fait. Trois fois ? Ouais, voilà, mais toi, t'es un vétéran, tu vois. Je me dis, vidéo sur les trucs touristiques et tout, en vrai, il faudrait le faire. Donc, c'est parti. Alors, un peu cher. Je pensais que c'était 5 000 Yen pour les deux. Non, mais c'est... C'est 10 000 Yen. C'est... Tu payes le prix c'est, puis ça, là... Tu sais, le nombre de couches que je peux acheter avec ça. J'espère que l'expérience en vaut la peine. Oh putain, c'est... Eh, ça fait flipper, hein. Oh, ça fait... Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. C'est comme ça, d'accord, d'accord. Alors, c'est pas prévu pour de grands gaillers. Moi, le truc c'est que j'aimerais bien enlever mon épaule. Genre, comme ça, on est comme ça. Et là, ça va, tu vois. Là, c'est bien. C'est fait pour... C'est fait pour être comme ça, voilà. Eh, franchement, on est bien là. Oh... C'est vachement plus sympa, tu vois, de faire ce concept de vidéo dans la Saxo, ça. Grave. En vrai, je savais que c'était forcément un quartier qu'il fallait faire pour ce concept de vidéo. Mais c'est vrai que ouais non je m'éclate beaucoup Faites le faire avec toi en vrai ça apporte un truc aussi Merci je t'en veux Ouais non mais Ma sœur ça va mais c'est vrai qu'avec toi Sa puissance est incroyable Les cuisses Axe Je sais pas si je peux filmer ses cuisses là mais Lui il fait de la boxe il te met un high-kick Mais c'est fini mon pote C'est fini Merci En vrai je vais pas te mentir Le truc des pousse-pousse moi je voyais ça vraiment Comme le truc bien attrape Nigo Genre il fait juste un tour et tout Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi éclat Non 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 c'est sympa Moi je sais quoi je voyais des gens dedans je disais Bon ils kiffent leur voyage et tout tu vois Je m'attendais pas à moi qui vit au Japon depuis 12 ans Qui fait autant c'est trop bien C'est trop bien Sous-titres par Jérémy Et là, Tanjiro et Muzan ont rencontré la première fois. D'être redevenu touriste dans mon propre pays, quoi, c'est... Eh bien écoutez, c'était ultra kiffant. Je m'attendais vraiment pas à kiffer autant le pousse-pousse, c'était incroyable. J'étais vraiment défaitiste au début, j'étais en fait, ah mais on va en reparler un petit peu après. Mais pour moi, c'était vraiment un gros gros kiff. Et du coup, pour terminer cette vidéo, il y a un autre truc très touristique que j'ai trouvé sur tous les sites où on parlait de Asakusa en disant, ouais, il faut absolument tester les trucs et tout, c'est le Tokyo Cruise. C'est un système de bateau, en fait, qui passe par la petite rivière qui est la rivière Edogawa, si je dis pas de conneries. Et du coup, voilà, ça part de Asaksa et du coup, vous pouvez aller à Nihombashi, vous pouvez aller à Malécu, vous pouvez aller même jusqu'à Odaiba. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un truc un petit peu moins huge ? Et il y a celui-ci là, le tout petit que vous voyez là. Voilà, le rose là, comme les sakulas. C'est une demi-heure de bateau, on fait un petit peu le tour de là, du coin par ici et tout. Et du coup, voilà, pour terminer cette vidéo, écoutez, on va prendre un petit bateau. On va aller se promener et puis on va débriefer de cette journée tous ensemble. J'ai le mal de mer. J'ai le mal de mer, j'ai le mal de mer aussi. Ça va être rigolo. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est celui-là, celui de 15h40, Urban Launch. Et du coup, c'est, voilà, vous voyez, Asaksa, 30 minutes cruise. Est-ce que t'es prêt à monter dans un bateau, Louis ? La dernière fois, c'était compliqué. Bon, Naruto, c'est ça, là ? Ouais. C'est quoi leur stamp sur le smartphone ? C'est de la sorcellerie ? Ouais, c'était marrant. C'est rigolant. Au début, j'ai cru qu'il allait mettre un coup de stand sur mon téléphone. J'ai dit, mais attends, meuf, tu vas pas mettre de langue sur mon téléphone. Non, c'est de la technologie. Mais pourquoi ? Je sais pas. Ils utilisent le fax et ça. Le paradoxe japonais. Bon, alors, on peut enfin rentrer. Il y a deux bateaux. Il y a le blanc, là, un peu éclaté au sol. Et il y a le beau Nautilus, là-bas. Mais vraiment, c'est le Nautilus. J'espère que c'est celui-là dans lequel on monte. Tu vas voir qu'il est moins bien que ce que tu penses, le Nautilus. Ouais. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, il n'y a pas de zone dehors. Je crois qu'on a le bateau pourri. On a le bateau... On a le bateau pourri. Je suis dégoûté. Mais regarde, celui d'en face, il était trop bien. Raison, je regarde l'horizon. Je suis désolé. J'ai vraiment pas pensé à ton mal de mer. Genre le faux bon plan, tu sais, en mode, viens faire une vidéo avec moi, on va manger des trucs et tout. Bonne chose, si on a besoin, il y a des toilettes. En fait, tout à l'heure, j'en rigolais, mais le bateau, il est sympa. Il est vraiment sympa. Oh, ça a démarré. C'est parti. 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 Donc on ressort du bateau. Je ressort de la sieste. T'as fait une petite sieste. En vrai, il y a l'intérieur du bateau qui était un peu chauffé, qui était même pas mal chauffé d'ailleurs. Pas mal chauffé. La différence de température entre les deux, elle est assez insane. T'as kiffé toi ou pas ? J'ai kiffé, moi j'ai bien aimé. Ok. Moi, en vrai, j'en attendais rien de spécial du bateau et j'étais un tout petit peu déçu. Genre, je sais pas. En fait, ce qui manque, c'est, tu vois, autant quand tu fais ça à Paris dans un bateau mouche, tu sais, t'as les ponts qui sont jolis. Ouais, ouais. Et tu sais, on peut dire, voilà, il y a ça à droite, là, il y a ça à gauche. Alors que là, il y avait rien, littéralement. Cette journée. Cette journée. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Déjà, j'étais déçu par la bouffe dans la Nakamise d'Ori, parce que dans mes souvenirs, la bouffe dans cette rue, c'était le seul truc où tu ne le faisais pas trop avoir, tu vois. Ok. Je pense que ce qu'on a mangé de pire aujourd'hui, c'était la Nakamise d'Ori. Ah oui, facilement. Les dangos qu'on a mangé à Paris, c'était très bon. Le onigiri, en soit, peut-être un peu cher, mais c'était très très bon. Onigiri, franchement, quand je les repense, là, je m'en taperais bien 3 ou 4, là. Bonne à toi. Franchement, moi, je m'en tape bien 3 ou 4 encore, tu vois. Mais non, sinon, en vrai, j'avais prévu vraiment de faire le truc en mode arnaque, arnaque. Est-ce qu'on est vraiment tombé sur des grosses arnaques aujourd'hui ? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Le pire, c'est quand même la Nakamise d'Ori de loin. C'est très loin. C'est quand même là où on a le moins bien manger, on a râlé de ouf. Le pousse-pousse est à exclure. Le pousse-pousse est cher, mais le pousse-pousse, je veux dire, est à exclure de la liste des arnaques. Ah, mais complètement. Pour moi, c'était l'arnaque à faire en mode, tu vois, dedans, et en vrai, ça te coûte cher et pour rien. Mais j'étais vraiment passé un bon moment. Là, on est tombé sur un gars, il était incroyable, il était gentil comme tout, un amour, quoi. Vraiment, c'est trop cool à faire. Bah juste, encore une fois, pour finir la vidéo, faites attention à la Nakamise d'Ori, donc vraiment les premiers trucs que vous voyez juste après le cabinet aliment. Après, on dit encore une fois ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si jamais vous voulez avoir votre souvenir, vous n'avez pas le temps, vous faites juste ça. Bien sûr, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est ouf de se dire, voilà, par exemple, tu fais 50 mètres plus loin et t'as le truc bien, quoi. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo, Louis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour le commentaire, le pouce en l'air, l'abonnement, abonnez-vous à cette chaîne. Bien sûr, on est bientôt à 150 000 abonnés, c'est pas vrai, on est bientôt à 140 000. En vrai, 150 000 avant la fin de l'année, je serai très très content. Et sinon, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Mitsu et Louis. Bye. Sous-titrage ST' 501